une vidéo de conversion pour tout ce qui est mouvement circulaire donc quand on a des rotations on va exprimer des tours par minute en radian par seconde ou inversement passer de radian par seconde à des tours par minute donc déjà ici on rappelle un tour c'est deux pi radian puisque mon cercle il fait bien deux pi radian donc un radian ça va être 1 divisé par deux pi tour voilà comme un tableau de proportionnalité ensuite conversion au niveau des durées une minute 60 secondes donc une seconde 1 soixantième de minutes tableau de proportionnalité donc je vais commencer avec 1500 tours par minute donc ça va me faire 1500 fois un tour en une minute qui me fait le tour je le convertis donc j'ai 1500 fois deux pi radian divisé par une minute au seconde ça me fait 60 secondes donc ça veut dire que je vais faire 1500 fois deux pi divisé par 60 pour l'obtenir en radian par seconde donc 1500 fois deux pi divisé par 60 radian par seconde je fais l'application numérique et je trouve 157 radian par seconde voilà pour la conversion de 1500 tours par minute en radian par seconde toujours pour les conversions radian par seconde tour par minute cette fois ci on va dans l'autre sens donc on va passer de 100 radian par seconde donc on va passer de 100 radian par seconde donc fois un radian sur une seconde donc ça va nous faire 100 fois un radian c'est 1 sur deux pi tour une seconde c'est 1 soixantième de minute ce qui me fait 100 fois 60 divisé par deux pi tour par minute je fais l'application numérique et je vais trouver 900 55 tours par minute donc j'ai décomposé pour vous montrer vous pouvez juste apprendre sinon le facteur entre tour par minute et radian par seconde et ou entre radian par seconde pour passer de tour en tour par minute donc 60 divisé par deux pi ou deux pi divisé par 60 selon le sens à vous d'apprendre maintenant bon